Pour assaisonner un tartare pour une personne, il va nous falloir différents éléments. Tout d'abord les éléments de la mayonnaise. Il va nous falloir de l'huile de tournesol, un peu de poivre, du sel, un jaune d'oeuf, un peu de moutarde style savoura, moutarde aux épices. Ensuite les condiments d'assaisonnement. On va ciseler un peu de ciboulette, ciseler un peu d'échalote, hacher des câpres. Nous allons tailler nos frites de pommes de terre rat qui vont être la garniture d'accompagnement. Notre salade qui va venir surtomber notre tartare et la viande que nous allons tailler tout à l'heure. Et ici les sauces du tabasco et de la West Stire sauce. Nous allons procéder à la création de notre mayonnaise. On utilise notre jaune d'oeuf. Après cette quantité, une belle cuillère à café, un peu de poivre, une pincée de sel. On va la mettre directement en contact avec le jaune parce que ça le cuirait. Pour réaliser la mayonnaise, fouettez votre moutarde, votre sel et votre poivre avec le jaune d'oeuf. Jusqu'à obtenir un mélange homogène. Ensuite, nous allons venir introduire de l'huile avec un petit fil pour l'incorporer dans la mayonnaise. On ne cherche pas à avoir une mayonnaise qui soit trop serrée. Si elle a un petit peu de pousse, ce n'est pas grave. Ça va suffire à lier le tartare. La réservez au frigo en attendant le restant des préparations pour que votre mayonnaise prenne un coup de chaud. Ensuite, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons tailler nos frites. Nous allons les tailler en quartier. Nous allons passer à la garniture aromatique de la sèvonnement. Nous allons commencer par ciseler de la ciboulette. Maintenant, nous allons ciseler l'échalote. Ensuite, nous allons hacher nos capes. Bien les égoutter pour enlever tout le vinaigre dans lequel elles sont stockées. Nous allons procéder au taillage de la viande. Pour ce faire, on veut un taillage au couteau qui soit assez fin, le plus proche possible du hachage mécanique. On taille en longue bande d'aide que nous allons ranger. Ensuite, nous allons les tailler en petits dés. Pour l'assaisonnement, nous allons mettre une pincée de sel, quelques tours de moins de poids. Nous allons mettre nos échalotes que nous avons ciselées tout à l'heure. Nos capes rachées. On fait notre mayonnaise que nous avons réservé au frigo tout à l'heure. Un peu de tabasco, vraiment très léger. Pour la sauce anglaise et au nom en poumon sale, nous allons mettre une petite cuillère à soupe. Nous allons donc passer à la dernière étape, le dressage. Pour ce faire, nous utilisons une grande assiette et un emporte-pièce dans lequel nous allons disposer notre viande assaisonnée. avec mon temps. Un halteint à l'endroit. Bonne dégustation. Merci, fantastique. A bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.